Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens l'Esprit de sainteté, viens l'Esprit de lumière, viens l'Esprit de feu, viens nous envahir. Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzata. Elle a cinq colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet édat depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbat. » « Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent « Quel est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche. » » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. L'ouange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 29 mars 2022 de la quatrième semaine du temps de carême à l'essai. Et aujourd'hui, le Seigneur continue de nous instruire. Il nous instruit de sa parole. Il veut que nous comprenions où est-ce qu'il veut nous amener. Aujourd'hui, il le fait à travers un signe, comme d'ailleurs Saint Jean aime à le rappeler. Jésus ne fait pas des miracles, même s'il fait des choses parfois extraordinaires. Mais c'est des signes pour nous amener à la foi, pour nous amener à grandir dans notre cheminement à sa suite. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est de nous montrer qu'il n'est pas en dehors de tout ce qui se passe dans la société. Voyez, Jésus, il va à Jérusalem. Et il constate ce qui se passe autour de lui. Il n'est pas aveugle. Il n'est pas centré sur lui-même. Eh bien, malheureusement, parfois, notre foi nous centre sur nous-mêmes. On ne regarde que notre nombril. En soi-disant que nous avons la foi, nous sommes des chrétiens, alors nous nous désintéressons de tout ce qui se passe autour de nous. Pourquoi? Parce que nous inséguons que probablement c'est mauvais, ou bien cela va nous éloigner du Seigneur. Eh bien, Jésus nous montre que ce n'est pas le cas. Tout ce qui se passe autour de Jésus, il s'y intéresse. Et voilà pourquoi il est capable de voir même les difficultés humaines dans toutes ces situations-là. Pourquoi que c'est un appel pour chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous, à pouvoir nous intéresser, à ouvrir nos yeux sur les réalités qui nous entourent. Et c'est dans cet intérêt pour les réalités qui l'entourent, que Jésus se rend compte que voilà, il y a un homme qui est dans le besoin. Il est là depuis plusieurs années, malade, sans personne pour lui donner le secours. Et Jésus décide d'intervenir. Dans d'autres passages, on voit bien que c'est la personne qui est dans le besoin, ou une personne proche de celle qui est dans le besoin, qui s'approche de Jésus. Cette fois-ci, Jésus prend l'initiative. Il prend l'initiative et on nous dit qu'il s'est informé pour savoir quelle est la situation de cette personne. Finalement, il intervient. Et quand il intervient auprès de l'homme, il le met debout. Mes frères, mes sœurs, c'est l'action de Dieu à notre égard. Dieu, quand il s'approche de nous et quand nous nous ouvrons, eh bien, il nous met debout. Il nous rend notre dignité. Il fait de nous des vraies personnes, des hommes et des femmes capables de nous assumer. Capables de prendre notre brancard. Capables de prendre nos responsabilités pour avancer dans la vie. Il n'y a pas que cette guérison physique de quelqu'un qui était à terre. Non, non, c'est à chacun d'entre nous que le Seigneur réalise cela. Pourvu que nous soyons ouverts et que nous soyons disposés à accueillir la proposition du Seigneur. Le Seigneur ne cesse de nous proposer son aide. Est-ce que nous sommes capables de nous ouvrir à cette aide? Et de quelle manière elle vient à nous d'être attentifs pour savoir que Jésus veut nous guérir. Disposons nos cœurs à être guéris par lui, surtout pendant ce temps de carême, en profitant de tout ce qui nous est offert par l'Église pour pouvoir nous remettre sur les pieds, pour pouvoir être debout et marcher à la suite du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. ... ... Sous-titrage ST' 501